Sous les yeux de Sonia Verstappen, membre d'un collectif qui défend les droits des travailleuses du sexe, la plainte déposée ce matin au parquet de Bruxelles par quatre prostituées. Des femmes arrêtées par des policiers de la zone de Bruxelles Capital XL qui auraient subi un chantage à leur détention. Ils ont été invités à régler immédiatement la somme de 100 euros, correspondant, je lis un texto, je lis correspondant à une prétendue proposition de transaction émanant de l'office de police, ce paiement immédiat a été également proposé sous la menace de prolongation de privation de liberté de poursuite. Donc en fait on leur dit vous payez 100 euros sinon vous allez au cachot. L'effet se serait déroulé dans le quartier Alhambra. Les filles sont arrêtées à la sortie d'un hôtel de passe ou simplement parce qu'elles marchent dans la rue. On a une fille qui n'avait que 90 euros parce qu'elle avait acheté un paquet de cigarettes qui s'est vue reconduire en voiture depuis le commissariat dans le quartier Alhambra pour qu'elle puisse aller demander les 10 euros manquants à une copine. Or ce genre de pratique, on n'est plus au Far West, c'est inadmissible. Pour les autorités de la ville, la police fait simplement son travail dans le cadre du règlement en vigueur pour lutter contre les nuisances liées à la prostitution. Une circulaire du parquet autorise la perception immédiate s'il y a incitation à la débauche. C'est un article du code pénal qui prévoit cela. Et donc la police effectue cette perception immédiate qui ne va même pas dans les caisses de la commune, certainement pas dans la poche du policier, qui va dans un fonds fédéral. Et donc je peux vous dire que je vais continuer cette enquête. Il faut être très clair, je ne tolérerai pas qu'on salisse l'image de la police de Bruxelles et des policiers qui font leur travail. Et si c'est bien ce que je viens de vous évoquer qui est le cas, je porterai plainte pour diffamation contre ces associations. Mais pour l'heure, c'est au parquet de Bruxelles d'examiner le dossier et la plainte à laquelle s'associent aussi la SBL alias et la Ligue des droits de l'homme.